Les diplômes du Togo non reconnus Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles importantes à discuter concernant une décision récente du gouvernement nigérien qui fait la une des journaux. Restez avec nous pour découvrir ce qui se passe. Alors voici le deal. Le gouvernement nigérien a décidé de ne plus reconnaître les diplômes des universités du Bana et du Togo. Oui, vous avez bien entendu. Cette décision fait suite à une enquête sérieuse menée par le daily nigérien qui a découvert des pratiques douteuses dans une université au Bénin. Et croyez-moi, c'est une grosse affaire. Selon le ministère fédéral de l'éducation, il met en pause l'évaluation et l'approbation de ses diplômes jusqu'à ce qu'il puisse comprendre ce qui se passe réellement. Et franchement, tout cela est dû à des préoccupations concernant la fraude au certificat et tenez-vous bien, quelque chose appelé les usines à diplôme. Ça sonne mystérieux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est essentiellement là où les gens peuvent obtenir de faux diplômes sans faire aucun travail réel. Le reportage en caméra cachée du daily nigérien a montré à quel point il était facile pour quelqu'un d'obtenir un diplôme en communication de masse sans assister à aucun cours ou passer d'examen. Oui, des choses assez choquantes. Et ça ne s'arrête pas là. Le journaliste a même réussi à s'inscrire au Corps national des services de la jeunesse NYSC avec ce faux certificat. Parlez de signaux d'alarme. Maintenant, le gouvernement nigérien ne prend pas cela à la légère. Il lance une enquête complète impliquant différents ministères et agences de sécurité pour tirer cette affaire au clair. Et ils sont au sérieux au sujet de tenir quiconque impliquée responsable. Toute cette situation n'est pas seulement un problème pour le Nigeria, c'est en fait un problème mondial. Les usines à diplôme sont un problème partout dans le monde. Et c'est à tous les pays de travailler ensemble pour les arrêter. Parce que soyons réalistes, les faux diplômes nuisent à tout le monde et rendent plus difficile de prendre au sérieux les qualifications réelles. et peuvent même conduire à ce que des personnes obtiennent des emplois pour lesquels elles ne sont pas qualifiées. Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, à mesure que l'enquête progresse, il est important pour tout le monde de rester informé et de surveiller les mises à jour. Nous devons travailler ensemble pour protéger l'intégrité de l'éducation et nous assurer que les qualifications réelles sont respectées. Il a révélé un racket de certificat dans une université du Bénin. C'est ce que le communiqué précise. Donc, dans les jours à venir, il y a un rapport conjoint qui va sortir. Mais déjà, le rapport qui a été fait par Daily Nigerian, ce rapport donne du crédit aux soupçons selon lesquels certains Nigériens déployeraient des moyens néfastes et des méthodes inadmissibles dans le but d'obtenir des opportunités d'emploi pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Vous savez, lorsqu'on cherche à obtenir un diplôme pour chercher à avoir un emploi, il faut être qualifié lorsqu'on a suivi la formation. C'est là qu'on reçoit le diplôme. C'est ce qui prouve qu'on a appris. Mais beaucoup de Nigériens partent dépenser de l'argent, payer des faux diplômes pour venir chercher à avoir de l'emploi. Des emplois pour lesquels eux-mêmes ne sont pas qualifiés. Ils ne peuvent pas faire ce travail. Comment est-ce que l'Afrique peut se développer avec ça ? Comment est-ce qu'on peut prétendre partir de l'avant, aller de l'avant ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Voici ce que certains critiques disent à propos de cette question. Le rôle du Nigéria dans les faux diplômes. Certains critiques affirment qu'il n'est pas en secret que le Nigéria est sous le feu des projecteurs pour les faux diplômes. Et en tant que Togolais ayant interagi avec de nombreux Nigériens, je peux en témoigner de premièrement. La question des faux diplômes est répandue et les autorités nigériennes ne peuvent pas nier la réalité sur le terrain. La position du Togo. Certains soutiennent également que le Togo en revanche se démarque en matière d'intégrité de l'éducation, ayant vécu et expérimenté les systèmes éducatifs au Togo. Je peux affirmer avec confiance que de telles situations sont inouées ici. Le Togo prend l'éducation au sérieux et notre système n'est pas entaché par le genre de faux diplômes observés ailleurs. Allégation d'influence française. Certains pensent que l'afflux des faux diplômes au Nigéria est influencé par des facteurs extrêmes, notamment de la France. De manière intéressante, le Togo et le Bénin se sont mobilisés pour aider les pays du Sahel soulevant des questions sur le lien français où se situent réellement les loyautés. Avantage bilingue Obtenir son diplôme au Togo et au Bénin offre un avantage unique, le bilinguisme. Avec une maîtrise du français et de l'anglais, les diplômés de ces pays sont bien équipés pour naviguer sur des marchés du travail diversifiés et des opportunités internationales. Présence nigérienne au Togo Certains critiques soulignent également qu'il est bon de noter qu'il y a une importante population nigérienne au Togo, dont beaucoup ont des liens familiaux avec le Nigéria. Cette interconnexion souligne la nécessité de collaboration et de compréhension entre nos pays. Sistème éducatif au Bénin Le système éducatif du Bénin, en particulier en ce qui concerne les diplômes universitaires, est organisé et réglementé par le gouvernement, similaire à l'examen du baccalauréat. Les universités privées ont été soumises à un examen minutieux mettant en évidence les efforts pour maintenir des normes éducatives. Répercussions régionales La question des faux diplômes dépasse le Nigeria et le Togo et le Bénin. Si d'autres pays ne parviennent pas à résoudre ce problème, ils risquent de faire face à des conséquences similaires. La surveillance et la régulation sont cruciales pour garantir la crédibilité des qualifications éducatives. Défi technologique D'autres disent qu'à l'ère du numérique actuel, d'autant utiliser des diplômes peut être facilement compromis avec la technologie. Les fausses signatures et les certifications posent un défi important nécessitant des mesures robustes pour lutter contre la fraude. Réputation du Nigeria D'autres font remarquer que tandis que certains cherchent à rejeter la fraude sur d'autres pays, la réalité est que le Nigeria s'est fait connaître pour produire des faux diplômes. C'est un fait qui ne peut être ignoré ou balayé sous le tapis. Appel à l'action En tant que citoyen concerné, il est impératif de s'attaquer aux causes profondes de la fraude au diplôme et de travailler ensemble à des solutions. Ce n'est qu'avec des efforts collectifs que nous pourrons préserver l'intégrité de l'éducation et combattre efficacement la prolifération des faux diplômes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada